– Michel Tournier, bonjour. – Bonjour. – Merci de nous faire l'honneur et l'amitié de nous recevoir dans votre belle maison du presbytère. Comment se passe la journée de Michel Tournier, écrivain, ici ? – Vous savez, je suis écrivain à temps complet. Je fais partie des très rares personnes qui vivent exclusivement de leur plume. Des gens qui publient, il y en a beaucoup. Mais pour eux, c'est un petit à côté, n'est-ce pas ? Des écrivains qui vivent totalement de leur droit d'auteur, je pense qu'en France, il n'y en a pas plus qu'une cinquantaine. Et évidemment, c'est mon cas. Alors, je ne suis pas seulement écrivain, si vous voulez. Je suis aussi lecteur. Je suis membre de l'Académie Goncourt. C'est-à-dire que je dois recevoir quelque chose comme 500 romans par an. Je ne dis pas que je les lis de très près, mais enfin, j'en prends connaissance. Et puis, tous les mois, l'Académie Goncourt se réunit chez Drouan au cours d'un excellentissime déjeuner. Et nous parlons des livres que nous avons lus. J'adore les livres. Je suis un maniaque de la lecture. Et je dois vous dire que ça pose un problème matériel. C'est qu'il faut s'en débarrasser. Et je ne peux pas jeter un livre. Il y a deux choses que je ne pourrais pas jeter à la poubelle. C'est les livres et le pain. Voilà. Parce que j'étais adolescent pendant l'occupation et j'ai souffert de la faim. Et vraiment, le pain, c'est un objet sacré qu'on ne peut pas jeter. Le livre aussi. Et vous avez toujours été lecteur enfant. Est-ce que vous étiez un dévoreur de l'eau ? Ah oui. Enfant, je lisais énormément. Et je vais vous dire une chose. J'ai encore en souvenir ce que je lisais enfant et les poésies que j'apprenais par cœur. C'est-ce pas ? La Fontaine. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est un sommet. Et je n'admets pas qu'on parle de littérature pour enfant comme si c'était de la sous-littérature. Non. Ce n'est pas de la sous-littérature. Les contes de Perrault, c'est un sommet. Les fables de La Fontaine, c'est un sommet au même titre que Racine ou Paul Valéry. Et ce sont ce qu'on appelle des classiques, c'est-à-dire des livres qui sont lus dans les classes. N'est-ce pas ? Les enfants apprennent à lire dans ces livres-là. Et le plus grand honneur qu'on puisse faire à un écrivain, c'est de le faire entrer dans cette catégorie infime. Moi, j'ai connu, hélas, 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 des événements horribles. N'est-ce pas ? J'avais 14 ans quand la guerre a éclaté en 1939. Mes parents étaient germanistes. Ils se sont connus tous les deux à la Sorbonne, étudiants français, d'allemands. Et j'ai été élevé avec un pied en Allemagne. Oui, mais mon père avait fait la guerre de 1914. Il avait reçu une balle dans la figure. Et j'ai eu toute la vie devant moi un père gueule cassé. J'ai vécu l'Allemagne nazie, les défilés, les fêtes de la rue, les drapeaux. Il y avait que la croix gammée, n'est-ce pas ? Et puis ensuite est arrivée la guerre en 1939, l'occupation. Ce qui fait que quand j'ai choisi ensuite d'étudier la philosophie et de préparer l'agrégation de philosophie, je suis allé étudier en Allemagne. C'était à l'époque la zone d'occupation française. Et j'ai passé quatre années tout à fait patentes, remarquables, au point de vue culturel, pas au point de vue matériel, à Tübingen, dans le Wurttemberg, où j'ai des amis que j'ai toujours encore aujourd'hui. Ma terre étrangère essentielle, c'est l'Allemagne, la Suisse allemande, l'Autriche, etc. C'est-à-dire la langue allemande, ce qui, pour un philosophe, est fondamental, n'est-ce pas ? Pour faire des études de philosophie, il faut, un, le grec, deux, le latin, et trois, l'allemand. Alors vous faites partie de ces classiques dont vous parlez, c'est-à-dire de ces auteurs qui sont étudiés à l'école, lus dans les classes, et en particulier avec « Vendredi ou la vie sauvage » que vous publiez en 1971, et qui est la réécriture pour la jeunesse de « Vendredi ou les lames du Pacifique ». Alors j'aimerais savoir ce qui vous a conduit à imaginer une version pour la jeunesse, une version pour les enfants de ce livre qui a été un succès considérable. Alors je vous le dis tout de suite, je refuse cette formule, je n'écris pas pour les enfants, je n'écris pas pour la jeunesse, je n'ai pas fait une version pour les enfants. J'écris de mon mieux, je fais ce que je peux pour écrire de mon mieux. Et quand je suis au sommet de ma capacité, quand j'ai fait des œuvres qui sont vraiment ce que je fais de mieux, personnellement, eh bien c'est si bon que les enfants peuvent le lire aussi. Qu'est-ce qui a pu vous faire penser que « Vendredi ou les lames du Pacifique » n'étaient pas assez bien, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, pour qu'il soit nécessaire de le réécrire dans une forme lisible à ce moment-là pour tous les publics ? Eh bien, j'ai suivi le courant qui est le mien en création littéraire. Ce courant, c'est d'abord, on part de la philosophie. Et puis, on s'achemine vers la littérature, ce qui est une démarche tout à fait exceptionnelle et presque anormale. Les écrivains ne sont pas des philosophes. Convertir la littérature. C'était mon cas. Alors, qu'est-ce que j'avais avec « Vendredi » et « Robinson Crusoe ». Je n'ai pas inventé ni « Robinson » ni « Vendredi ». C'est un certain Anglais qui s'appelle Daniel Defoe qui a créé les deux personnages. Mais la confrontation, n'est-ce pas, de cet Anglais puritain, borné, qui est jeté sur une île déserte, qui va être obligé de gérer cette île, comme l'Angleterre va gérer son empire colonial, n'est-ce pas. Et puis, quand il en est, le maître, etc., patatras, il y a un compagnon. Et ce compagnon est un sauvage, n'est-ce pas. C'est Vendredi. Il remet tout en question. Le sujet est immense, vous comprenez. Il remet tout en question.